C'est une marque bien connue des consommateurs comme le fromage Kiri, le beurre Saint-Hubert ou le sucre Saint-Louis. Ainsi, la portion de Kiri a été réduite en toute discrétion de 20 à 18 grammes. Le prix de la boîte est resté le même, mais rapporté au kilo, il augmente finalement de 11%. On peut observer une hausse des vols à l'étalage, donc c'est peut-être l'exemple le plus tragique finalement de cette popularisation. Des gens qui sont obligés de voler pour se nourrir tout simplement. Une hausse de 10%, c'est ce que vous indiquez dans votre article. Oui, c'était les chiffres que j'ai pu trouver. Voilà, donc c'est assez tragique, ça pousse des gens à aller jusqu'au vol. Donc on se retrouve vraiment avec les produits que personne ne veut dans l'aide alimentaire. Donc c'est dommage, c'est pas un bon modèle. Et des produits de mauvaise qualité, en plus trop salés, trop sucrés. Exactement, on ne choisit pas ce qu'on a puisqu'on a ce que personne ne veut. Et donc des produits qui ne sont pas sains, des produits qui ne sont pas durables. Contrairement à ce qu'anticipaient les stratèges de la Macronie, les Français sont mobilisés vent debout contre une réforme des retraites dont ils ont compris qu'elle enlèvera du pain de la bouche, comme celle de l'assurance chômage ou les autres. Il faut dire que le contexte général a de quoi alimenter les colères populaires, en particulier l'inflation qui était déjà importante en 2022 et qui devient littéralement terrifiante en 2023. En ce lendemain de journée d'action, nous avons voulu revenir sur cette thématique avec Clément Coulet. Clément Coulet est auteur pour Le Média indépendant. Le vent se lève, notamment d'un article très fouillé intitulé « Inflation et alimentation au pays de la bouffe, la grande paupérisation ». Un article que nous vous invitons à lire. C'est l'entretien d'actu. Bonsoir Clément Coulet. Bonsoir. Alors dans votre article, vous attirez notre attention sur ce qu'on pourrait appeler une inflation différentielle, voire même discriminatoire. Alors en effet, selon les chiffres de l'INSEE, si la hausse des prix à la consommation a été de 5,2% en 2022, elle est montée à 12,1% pour ce qui concerne les produits alimentaires, sauf que ce chiffre atténue une situation plus violente puisqu'elle invisibilise le fait que pour les plus modestes, cette inflation est encore plus élevée. C'est ce que vous écrivez, ce que vous pouvez nous expliquer. Exactement. Donc en fait, quand on regarde les chiffres, les 12% d'inflation, c'est pour toute l'alimentation. Or en fait, sur les catégories de la population, on n'achète pas les mêmes aliments. Et cette inflation, en fait, est beaucoup plus élevée sur les produits premier prix ou sur les marques distributeurs. Donc les marques distributeurs, c'est les marques qui sont créées par les grandes surfaces, par la grande distribution. Là où en fait, elle est plus faible, l'inflation sur les marques nationales. Donc les marques nationales, ça va être Erta, Moura, enfin voilà, les grandes marques qui font de la pub, etc. Pourquoi elle est plus forte, l'inflation sur ces marques distributeurs et sur ces produits premier prix ? C'est parce qu'en fait, le coût matière première, il est proportionnellement plus élevé. En fait, il faut bien voir que dans les marques premier prix, il n'y a pas de marge de manœuvre très forte pour se rattraper de la hausse des coûts des matières premières. Parce qu'en fait, là où les marques nationales, elles peuvent par exemple diminuer leurs coûts en termes de marketing, en termes de packaging, elles peuvent aussi réduire leurs marges qui sont normalement plus conséquentes sur ces produits. Là, sur les marques premier prix, en fait, tout a été déjà fait. On a déjà renié la publicité, on a déjà renié le marketing, on a renié au plus possible les marges. Donc en fait, quand le coût de la matière première augmente, le coût du produit final augmente aussi. Vous parlez même de double peine pour ces consommateurs les plus modestes. Alors nous nous installons dans une sorte d'économie de crise, de crise inflationniste. Et votre article décrit les ruses et les stratégies des groupes de grande distribution pour continuer à gagner beaucoup d'argent dans ce contexte. On va évoquer ensemble certaines de ces stratégies, si tu le veux bien, on commence par la shrinkflation, c'est ça ? Ou réduflexion, on regarde d'abord un petit magnéto. Regardez bien ce paquet de Doritos. Et si je vous disais qu'il contient 5 chips de moins qu'il y a 2 ans. Et que pourtant, vous le payez toujours le même prix sans l'avoir remarqué. Salveta, Sucre Saint-Louis, Grenadine Tesser, Kiri, tous ces produits ont diminué leur quantité ces 3 dernières années et pourtant leur prix, lui, n'a pas bougé. Mais ce phénomène, il existe et il a un nom, la shrinkflation. Ou en français, si vous préférez, la réduflation. Oui, 6 marques bien connues des consommateurs comme le fromage Kiri, le beurre Saint-Hubert ou le sucre Saint-Louis. Ainsi, la portion de Kiri a été réduite en toute discrétion de 20 à 18 grammes. Le prix de la boîte est resté le même, mais rapporté au kilo, il augmente finalement de 11%. Pareil pour les chocolats pyrénéens au lait de Lindt, par exemple. La boîte est passée de 30 à 24 bouchées. Mais voilà, le prix au kilo a bondi de 30%. En à peine deux ans. Et c'est encore plus marquant sur le sirop grenadine Tesser. 15 centilitres se sont évaporés. Pourtant, le prix au litre a pris 37% en un peu plus de deux ans. Alors, est-ce que cette réduite, cette rediffraction, est justifiée d'un point de vue économique par des hausses des prix des matières premières ? Et est-ce qu'elle est légale ? Alors, elle est légale. Elle trompe le consommateur, mais elle est malgré tout légale. Il faut savoir que la DGCRF, la répression des fraudes, a fait une enquête dernièrement qui a été sortie qui prouve qu'effectivement, il y a ces pratiques où on réduit la quantité de produits sans réduire le prix au kilo. Moi, même des fois, en l'augmentant. Donc, c'est tromper le consommateur puisqu'on ne va pas faire une communication comme quoi la quantité a été réduite. Donc, c'était l'exemple du Kiri qui passe de 20 grammes à 18 grammes. Mais ça, c'est tout à fait légal, malheureusement. Et ça pose question. Ça pose question parce qu'on est quand même dans une du prix. On trompe le consommateur, même si effectivement, c'est écrit que la quantité va réduire, que le prix au kilo augmente. Si on regarde bien, ça va être écrit. Sauf qu'en fait, ça va être sur des produits dont on a l'habitude d'acheter. C'est presque qu'on va le prendre. On ne pense pas qu'il a changé en quantité. On va que le prix reste le même. Donc, on se dit très bien, c'est toujours le même produit. Mais non, il y a un petit peu moins dedans. Donc, c'est l'association Foodwatch qui a d'abord mis ça en évidence, ce phénomène. Et il ne date pas de l'inflation. Il date d'avant. Par exemple, Kiri avait déjà réduit ses quantités en 2020. Mais là, du coup, avec la hausse des matières premières et des denrées agricoles, les industriels ne se privent pas pour massifier, pour augmenter ce phénomène. Oui, donc cette réduflexion ne se justifie pas par la hausse des prix. Puisque, comme vous l'expliquiez, c'était une pratique qui précédait même... C'est une pratique qui existait déjà, qui est renforcée à cause de la hausse des coûts aux matières premières. Et qui, après, ça dépend... On se considère comme justifié ou non. Moi, personnellement, je trouve ça comme une tromperie. C'est même étonnant que la DGCRF, en fait, valide complètement cette pratique. Vous parlez dans votre article de la France comme d'un pays qui se paupérise et les habitudes alimentaires des Français s'en ressentent. L'aide alimentaire devient un recours pour beaucoup. Et un autre indice, il y a une augmentation des vols à l'étalage. Exactement. On peut observer une hausse des vols à l'étalage. Donc, c'est peut-être l'exemple le plus tragique, finalement, de cette paupérisation. Des gens qui sont obligés de voler pour se nourrir, tout simplement. Une hausse de 10 %, c'est ce que vous indiquez dans votre article. Oui, c'était les chiffres que j'ai pu trouver. Voilà, donc c'est assez tragique. Ça pousse des gens à aller jusqu'au vol. Mais autre exemple tragique, comme vous mentionnez, c'était la hausse de l'aide alimentaire. Donc, de plus en plus de Français ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir. Donc, cette aide alimentaire qui avait été beaucoup visibilisée pendant le Covid. On pense notamment à ces filles d'étudiants devant les distributions de denrées. Donc, c'est cette aide alimentaire qui a des grosses limites, en fait, puisqu'elle ne permet pas un accès digne à l'alimentation. Elle ne permet pas un accès choisi. C'est vraiment un dernier recours. C'est un pansement parce qu'on n'arrive pas à accéder à l'alimentation autrement. Donc, cette aide alimentaire, elle est confrontée à une hausse du nombre du bénéficiaire et en même temps à une baisse de dons. Et ça, c'est assez tragique puisqu'en fait, elle est fournie par la grande distribution, l'aide alimentaire. Elle va récupérer les surplus de la grande distribution. Mais en fait, la grande distribution fait de moins en moins d'invendus puisque eux-mêmes, en fait, ils vont améliorer. Quand un produit arrive proche de sa date limite de consommation, ils vont casser les prix, par exemple. Donc, c'est bien. Ça permet d'avoir une alimentation un peu moins chère dans le magasin. Mais en fait, c'est ce qui n'ira pas à l'aide alimentaire derrière. Donc, on se retrouve vraiment avec les produits que personne ne veut dans l'aide alimentaire. Donc, c'est dommage. Enfin, c'est pas un bon modèle, quoi. Et des produits de mauvaise qualité, en plus trop salés, trop sucrés. Exactement. On ne choisit pas ce qu'on a puisqu'on a ce que personne ne veut. Et donc, des produits qui ne sont pas sains, des produits qui ne sont pas durables, qui sont issus de l'agro-industrie, qui sont issus de la grande distribution. Alors, la grande consommation réagit en misant sur le low cost. Par exemple, elle pousse des marques comme Attaqadao, qui avait été pensé par les pays du Sud, le Brésil, le Maroc. On écoute les explications d'Alexandre Bompard, qui expliquait son choix BFM Business le 9 novembre dernier. Donc, on est très compétitif en termes de prix. On veut l'être encore plus. On veut l'être encore plus avec un format hypermarché qui joue encore plus son rôle populaire. Et puis, on va, en effet, implanter en France en septembre prochain. On va lancer, on va tester notre format brésilien cœur qui s'appelle Attaqadao, qui est un format prix très bas, assortiment, cette fois-ci, très court, extraordinairement efficace, extraordinairement proche de ceux qui souffrent le plus. Vous voulez nous vendre du riz par 5 kilos, c'est ça ? Oui, c'est quantité, quantité, quantité. Même plus vous en achetez, moins c'est cher. En effet, ça repose sur des achats d'opportunités, des gros conditionnements, des assortiments très courts. C'est très efficace. On a l'air d'être très fiers de l'installation de cette enseigne. On a appris récemment que le maire de Sevran, notamment, ne veut pas de l'installation de ce disconteur dans sa commune. Il parle, il le justifie par les menaces qui pèsent pour l'emploi au sein du groupe Carrefour et des menaces sur le petit commerce. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter ? Je pense que son inquiétude est légitime. Elle est courageuse, d'abord, son inquiétude, puisque Sevran est quand même une ville populaire, une ville très pauvre. Donc, ses habitants ont du mal à accès à l'alimentation de qualité. Et là, voir un groupe comme Carrefour proposer l'ouverture d'un magasin où l'alimentation sera vraiment à très bas coût, ça pourrait être tentant, a priori, pour un maire de cette commune. Et il a le courage de dire que non, ce n'est pas le bon système, ce n'est pas le bon modèle à valoriser. Cette course au bas prix, il a compris qu'en fait, elle pénalise tout le monde, elle pénalise les producteurs agricoles, si on ne rémunère pas leur production au juste titre. Elle pénalise les travailleurs de la grande distribution, les travailleurs des filières qui, eux, du coup, ont des conditions de travail très dégradées, des salaires très bas. Et elle va, au fait, dévaloriser aussi les consommateurs qui, au final, vont accéder à des produits alimentaires, mais des produits alimentaires de quelle qualité ? Une qualité très médiocre, qui n'est pas bonne pour la santé, qui n'est pas sain et qui n'est pas bonne pour la planète. Donc ça, c'est déjà un acte courageux de la part de ce maire de sortir de cette logique de course au bas prix ce que vend en fait la grande distribution. La grande distribution, c'est imposé dans le pays en proposant, comme ça, ce modèle de... On casse les prix, on casse en même temps le commerce local, forcément. Et donc, pour un maire, effectivement, il y aura des problèmes sur l'emploi. On peut supposer que si ce modèle Atacadao vise à réduire au maximum les prix, ils vont viser à réduire les coûts et notamment les coûts du travail. Donc ça va être des emplois qui vont être mal rémunérés, qui vont être difficiles et qui vont faire concurrence au peu de commerce qu'il y aura à Sevran parce qu'il y a aussi des enjeux sur les communes populaires de dynamiser du commerce alimentaire de qualité, de jouer sur ce qu'on appelle l'environnement alimentaire. Donc l'environnement alimentaire, c'est pouvoir accéder proche de chez soi à des commerces de qualité, à des commerces où l'alimentation est accessible et durable. Et ça, dans plein de quartiers, c'est pas acquis. Dans plein de quartiers, mais aussi dans plein de zones rurales, c'est le paradoxe, on peut être très proche des champs et avoir accès à l'alimentation qui n'est pas de qualité. Les agriculteurs eux-mêmes souffrent de ça et c'est pas forcément ceux qui auront accès à la meilleure alimentation. Donc pour le maire de Sevran, effectivement, il y a une menace sur le commerce, sur l'emploi. Donc c'est une proposition courageuse. Oui, c'est ce que vous considérez que l'augmentation prévisible de l'espace du low cost va dégrader la qualité de l'alimentation des Français, puisque les distributeurs vont retirer des rayons tous les produits bio pour y installer ces produits low cost. Alors la question qui s'impose finalement et les paysans dans tout ça, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce qu'ils profitent de ces hausses de prix ? Malheureusement, non. Grosso modo, personne ne profite de cette hausse des prix ou du moins personne parmi ceux qui vont travailler. Donc ça ne se traduit pas par des hausses réelles des salaires dans la grande distribution et ça ne se traduit pas par des hausses réelles des rémunérations des producteurs, puisqu'en fait, les producteurs, ils sont victimes aussi de cette inflation, puisqu'ils voient leurs coûts de production eux-mêmes augmenter. Et là-dessus, les systèmes les plus intensifs, les systèmes les plus dépendants aux intrants, sont ceux qui sont à priori le plus fragilisés. Par exemple, on peut voir que la tonne d'engrais azotés, le prix augmente, il explose même, il augmentait déjà avant la guerre en Ukraine. Depuis, c'est énorme aussi, puisqu'il faut du gaz pour produire les engrais azotés, par exemple. Il est passé de 230 à 845 euros. C'est ce que vous voulez dire. Sur la tonne. Et donc, ça les fragilise fortement. Donc, c'est des systèmes comme ça qui sont très dépendants de grands et donc qui sont très fragilisés. Et qu'est-ce que, justement, cette inflation, cette hausse des prix dit de nos filières agricoles et de leur dépendance et de leur fragilité ? Ça dit qu'en fait, on a des objectifs de souveraineté alimentaire, par exemple. On se rappelle de la phrase de Macron pendant le Covid « déléguer notre alimentation aux autres est une hérésie ». C'était quelque chose dans le genre. Bon, on voit bien que, pourtant, ils ne se dirigent pas vers la sortie de cette modèle-là. Il faudrait favoriser des modèles de production agricole qui sont autonomes, plus autonomes, plus économes. Et ça, ce n'est pas la voie qui est choisie. On est plutôt sur une voie où on va faire une agriculture qui est apte à exporter. Donc, ça a des grandes filières qui vont être prêts à conquérir des marchés à l'étranger. Par exemple, la réponse après la guerre en Ukraine, la stratégie, c'était presque de récupérer les marchés internationaux que l'Ukraine allait perdre du fait de la guerre. Donc, nous, on va les récupérer alors que ce n'est pas la logique à avoir. C'est se rendre plus dépendant de l'étranger en faisant ça. Il faut au contraire se rendre moins dépendant et du coup, promouvoir une agriculture plus souveraine parce que plus économique et autonome. Il y a quand même des gagnants, des gros gagnants de cette inflation galopante ? Il y a quelques gagnants, effectivement. Donc, par exemple, on a pu voir les chiffres d'affaires des géants, la négoce de céréales. Donc, les ABCD, c'est les quatre plus grosses entreprises. C'est Louis-Dreyfus, Cargill, etc., qui ont vu entre 2021 et 2022 leur chiffre d'affaires exploser. Vraiment, on peut parler de sur-profit aussi dans ce domaine. Ce n'est pas réservé qu'à Total. D'ailleurs, les géants de l'énergie aussi, on voit que ce n'est pas eux qui souffrent le plus puisqu'après, ils vont diffuser leur hausse de coût sur le reste de la filière. Alors, il y a bien évidemment des solutions pour éviter le pire alors qu'on sait que l'inflation n'est pas prête de s'arrêter. Parmi elles, le chèque alimentation. Alors, la promesse d'Emmanuel Macron de la créée se fait toujours attendre et sauf erreur de ma part, la dernière fois que la proposition a été évoquée, c'était en octobre 2022. C'est Bruno Lomère qui disait non, non, on n'abandonne pas du tout cette idée, c'est toujours en discussion. Est-ce que vous savez si on a avancé sur ce dossier depuis ? On n'a pas avancé. Il n'est officiellement pas abandonné, mais officieusement, il n'y a rien qui se passe derrière. Donc, pour rappeler, ce chèque alimentation durable, ce n'est pas une solution miracle, au moins, ça témoignait d'une volonté du gouvernement de mettre de l'argent sur l'accès à l'alimentation et sur un accès qui change de l'aide alimentaire où les gens pourraient quand même un petit peu choisir ce qu'ils veulent consommer parce qu'ils pourraient l'acheter grâce à ce chèque. C'est quel montant, ce chèque d'alimentation ? Il n'y avait pas de montant défini. Les chiffres, parfois, c'était 100 euros par mois, mais il n'y avait pas de projet ficelé, concret, de proposé par le gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, si on était sur des montants de 100 euros, ça dépendait à quelle partie de la population il était distribué. Mais on pouvait monter sur, mettons maintenant, 3 milliards d'argent public, 2 milliards, des sommes beaucoup plus conséquentes que ce qu'on voit actuellement mis par le gouvernement sur ces questions d'accès à l'alimentation. Donc, a priori, cette idée-là est abandonnée. En revanche, il y a une autre proposition qui fait encore parler d'elle, c'est le panier anti-inflammation. Alors, qu'est-ce que c'est ce panier anti-inflammation ? Je vous propose d'écouter la réponse d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Un panier d'une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondrait aux besoins d'une famille avec enfants et qui serait à prix bas, comme vous l'avez appelé, et non pas à prix coûtant ou à prix cassé. Les mots au leur sens. Évidemment, mon objectif est le suivant, faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs, mais entre l'idée et l'action, c'est toujours compliqué, donc il y a deux écueils que je cherche à éviter. D'abord, faire en sorte que le droit à la concurrence des distributeurs soit préservé, donc je leur parle de famille de produits, des produits d'hygiène, des produits frais. Ça n'est pas au gouvernement de fixer les références, c'est important de le rappeler, et deuxièmement, j'ai aussi à cœur de protéger les fournisseurs. Si les prix sont bas, ça n'est pas sur le dos de nos agriculteurs ou de nos producteurs qu'il faut que ces marges soient trouvées. L'idée n'est pas d'être uniquement sur le prix. J'ai à cœur aussi qu'il y ait des produits de qualité, par exemple des produits frais, possiblement des produits bio, dans des marges importantes, et que ce ne soit pas uniquement un panier petit. entre l'idée et l'action, il y a du temps. Alors peut-être il y a de la volonté politique où il n'y en a pas. L'enseigne, vous l'avez vu, système U, elle n'a pas le temps puisqu'elle juge qu'il y a urgence. Elle va lancer un panier de 150 produits à prix coûtant dès mercredi pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son président, Dominique Schellcher, une opération commerciale qui intervient alors que le gouvernement discute encore. On le voit. Et donc, Dominique Schellcher a expliqué effectivement qu'il ne sort pas pour autant des négociations avec le gouvernement mais que l'urgence impose l'action. On peut se réjouir plutôt de cette nouvelle et en même temps, on peut regretter que ce soit la grande distribution qui se substitue finalement à l'action politique et publique. Exactement, ça résume bien l'ambition du gouvernement sur ces questions d'accès à l'alimentation où finalement, plutôt qu'avoir une action publique, des petits volontaristes, on délègue ça à la grande distribution, on délègue ça aux hypermarchés, aux supermarchés. Donc, c'est une forme de capitulation. C'est assez tragique parce qu'on peut imaginer, on se retrouve avec une situation finalement où la précarité alimentaire augmente, où de plus en plus de Français ont du mal à se nourrir et on se retrouve avec une ministre qui va faire la publicité de la grande distribution qui va dire aller chez eux, ceux qui proposeront les prix les plus bas. Là, elle parle de protéger les fournisseurs. Mais moi, j'aimerais qu'elle protège les Français un peu plus en leur garantissant un accès à l'alimentation. On a parlé de la promesse de chèque à l'alimentation, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, une promesse qu'il a aussi faite devant les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, une promesse qu'il ne met pas en place. Il y a d'autres propositions qui existent qui sont plus ambitieuses, on pourra peut-être en parler après. Mais en tout cas, ça montre bien que là, il n'y a aucune montée de protection. C'est juste qu'on délègue notre action à des acteurs privés majoritaires. Malheureusement, avec ce gouvernement, c'est assez fréquent de voir pour le coup des acteurs économiques se situer à l'action politique et publique. C'est aussi le cas même en matière de lutte contre les violences ou même en matière de lutte contre les discriminations. Heureusement qu'on a les ONG qui sont là. Effectivement, il y a une autre proposition très ambitieuse. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus. C'est la sécurité sociale alimentaire qui devrait être expérimentée au cours de ce premier trimestre. J'aimerais bien qu'elle le soit, mais elle l'est par des initiatives citoyennes. Pour expliquer un peu ce que c'est la sécurité sociale alimentaire, donc la SSA, c'est une proposition qui est portée par un collectif d'associations comme le réseau CIVAM, le réseau Salariat, la Confédération Paysanne, etc. Ces associations-là, elles proposent d'étendre la sécurité sociale sur les questions d'alimentation. C'est assez novateur, c'est assez puissant car ça permettrait de créer un droit à l'alimentation, de progresser vers une démocratie de l'alimentation. Concrètement, ça veut dire qu'on aurait une carte vitale finalement, comme une carte vitale mais qui permettrait d'acheter de l'alimentation. Elle permettrait d'acheter des produits qui seraient conventionnés démocratiquement. Ça, c'est important. Ce n'est pas le gouvernement qui dirait « ça, vous pourrez acheter ça avec votre carte d'alimentation. » Ce n'est pas la grande distribution qui dirait « vous pourrez acheter ça avec votre carte d'alimentation. » Non, ce serait un conventionnement démocratique. Donc, ce serait choisi démocratiquement. On se mettrait d'accord sur des listes qui pourraient être achetées avec cette carte de l'alimentation. Elle serait financée par une cotisation comme la sécurité sociale à son origine donc financée par les travailleurs qui, comme ça, permettraient de pouvoir distribuer la somme de 100 euros par mois ou 150 euros par mois. Ça dépend des modèles. Et enfin, le troisième pilier fort de cette proposition c'est qu'elle est universelle. Et ça, c'est important. Ce n'est pas une mesure qui est pour les pauvres et que pour les pauvres. C'est une mesure qui est pour tout le monde. Comme la sécurité sociale et la santé, tout le monde a une carte vitale. Même les enfants de Bolloré peuvent aller chez le médecin. Ils donnent la carte vitale et ils ne payeront pas le médecin. Là, c'est pareil avec cette carte vitale de l'alimentation. Ce principe universel est très, très important parce que si on reste sur des mesures réservées qu'aux plus pauvres, c'est des mesures qui sont stigmatisantes, qui peuvent un peu développer un sentiment de ressentiment pour ceux qui n'en bénéficient pas, etc. Donc, c'est un critère qui est important. Donc, c'est une initiative citoyenne et qui n'est pas discutée avec le gouvernement, avec les institutions. C'est une proposition de la SSA qui actuellement n'est pas mise en œuvre puisque ça devrait être mis en œuvre au niveau national. Le gouvernement se montre assez sourd à cette proposition. Forcément, il est en train de détruire la Sécu. Il ne va pas la reconstruire sur d'autres thématiques après. Il faut savoir que quand même le CNA, c'est le Conseil de la Nation de l'alimentation, en fin 2022, a émis un avis appelant à expérimenter la SSA. Donc, ça, c'est intéressant de voir que ça progresse dans des arènes plus institutionnelles. Et ensuite, il y a des expérimentations locales qui se développent. Par exemple, ce samedi, à Montpellier, il y a eu le lancement d'une caisse alimentaire commune. Donc, à Montpellier, il y a eu un comité citoyen, donc des citoyens de Montpellier qui se sont réunis et qui ont lancé cette caisse. Donc, cette caisse, c'est la planète de distribuer 100 euros par mois à 400 personnes pendant un an. Donc, c'est une expérimentation. Et ces 100 euros par mois pourront être dépensés dans des produits, dans des lieux Donc, voilà. Donc, c'est une belle expérimentation qui se base sur les propos de la SSA. Donc, on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Clément Coulé. Je rappelle, vous êtes auteur pour Le Média indépendant. Le vent se lève. Et on vient donc de discuter de cet article très fouillé intitulé Inflation, alimentation, pays de la bouffe, la grande paupérisation. Un article, une fois de plus, qu'on vous invite vraiment à lire. Un article très instructif. Encore merci, Clément Coulé. Sous-titrage Société Radio-Canada